bonjour très chers amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle petite vidéo c'est faner les fêtes 4 j'espère que cette vidéo va vous plaire il s'agit surtout d'une vidéo informations donc comme vous l'avez vu déjà fin août je n'ai pas été trop présent fin août et début septembre parce que j'étais en examen comme la plupart des gens qui me suivent vous êtes au courant de cela je tiens à vous annoncer donc que j'ai réussi et donc à partir du 16 septembre j'entre à la fac donc à partir du 16 septembre je serai un peu moins présent donc je vais quand même essayer de vous sortir deux trois vidéos par semaine à pendant cette période là donc il n'y aura pas trop de soucis de ce point de vue là du 11 de maintenant du 4 jusqu'au 16 septembre vous aurez quand même pas mal de vidéos je pense il y aura quand même quelques vidéos qui devraient vous plaire on verra bien mais surtout ceux que je travaille déjà depuis quelques jours depuis trois quatre jours qui est assez dur niveau montage là j'ai juste capturé deux vidéos parce que ça va être des vidéos montées et tout pour l'instant j'ai pris plusieurs trucs sur le net fait l'audio etc de cette nouvelle émission qui va voir le jour une émission sur lequel je compte beaucoup parce que je pense vraiment qu'elle va énormément vous plaire parce que c'est une émission sur un manga qui me tient énormément à coeur mais ce n'est pas uniquement un manga c'est également une série télé c'est également donc un anime série télé quoi il y a eu des films live pourri ça il faut l'avouer il y a eu des jeux vidéo il y a de tout sur cette série des rééditions et tout alors que cette série après de 30 ans il s'agit bien sûr de dragon ball et dragon ball z et dragon ball gt plus une nouvelle série donc cette émission parlera de dragon ball il y aura énormément d'épisodes où je parlerai un peu de tout et de rien dans cet épisode des analyses de perso sur les puissances par tome par tome sur les puissances sur des animes nouvelles séries qui vont sortir des oavs etc donc vraiment énormément de trucs ces émissions ne seront pas toujours fait forcément tout seul parfois il sera en duo ou en trio ou en quadruo pour faire des débats etc c'est vraiment une émission que je pense vous plaira beaucoup et toujours des épisodes je ferai des montages vraiment de oufaux c'est vraiment que ça vous plaira le premier épisode qui va être un pilote devrait voir le jour en mon avis d'ici la la mi septembre ouais c'était comme dans longtemps mais normalement c'est de faire voir le jour là je pense je pense vraiment que ça vous plaira ça devrait vraiment être une émission je pense vous tiendra à coeur tout simplement parce que c'est pour moi en tout cas le manga qui que je préfère c'est vraiment le truc que j'ai dans mon coeur le premier manga que j'ai lu quand j'étais quand j'étais jeune vraiment tout c'est vraiment quelque chose que dragon ball c'est vraiment quelque chose que j'adore que j'ai vraiment au fond de mon coeur c'est nostalgique c'est tout quoi c'est vraiment un truc énorme pour ma part et que je pense ça vous plaira donc comme vous le voyez là j'ai pas fait cette vidéo en fait ce commentaire je sais pas encore ce que je vais vous mettre comme montage en fond parce que là je suis occupé d'enregistrer l'objet de ma voix certainement du gameplay gameplay de jeu à dbz justement on verra bien autre chose donc il ya encore pas mal d'émissions que j'ai déjà qui a déjà mis dans ma tête que je n'ai pas encore fait plus donc les anciennes émissions bien sûr il y a encore de nouveaux concepts des nouveaux games futurs attendez vous encore à beaucoup de choses sur cette chaîne il faut également savoir que le 6 octobre je fêterai les un an de fan de la fête 4 donc fan de la fête 4 aura un an ça fera en tout je vais commencer sur youtube le 4 juin en tout cas j'ai créé ma chaîne le 4 juin 2010 ma première chaîne le 4 juin 2010 et les premières vidéos que j'ai fait c'est le 27 juin 2010 le 6 octobre sera les un an de fan de la fête 4 donc je pense que je vais faire une grosse vidéo là à ce moment là pour fêter les un an de fan de la fête 4 plus entre mon arrivée sur youtube plus mes premières vidéos comme ça je ferai en même temps les trois ans sur youtube plus les un an de fan de la fête 4 je parlerai surtout dans cette vidéo je pense de l'année en cours écoulée c'est à dire les un an de fan de la fête 4 parce que pour ce qui est du précédent bah j'avais tout dit dans ma vidéo bilan deux ans sur youtube qui est toujours quand même buggé à 301 vues je ne sais pas pourquoi mais qui est toujours sur ma chaîne donc si vous voulez aller la voir vous aurez tout mon parcours que j'ai eu pendant les deux premières années de mon aventure vidéo ludique sur youtube voilà donc j'ai fait le tour de cette vidéo donc j'ai dit tout ce que j'avais à peu près je pense à dire dans cette vidéo en direct on va dire donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager la vidéo laissez un petit commentaire un petit j'aime etc etc il y a encore peut-être un petit coup de gueule que j'ai envie de pousser c'est nouveau contre jeuxvideo.com qui est toujours en train de me tailler de foutre mes vidéos pour me tailler ça a toujours pas changé ça c'est quand même vraiment abusé de leur part dernier coup de gueule que j'avais fait dans la dernière vidéo information que j'avais fait c'était début juin début juin et bah ça a toujours pas changé depuis ils sont toujours occupés dès que je passe une vidéo ils foutent la merde dessus c'est quand même vraiment abusé je trouve ça quand même stupide de leur part donc voilà bon en tout cas encore un grand merci pour les 2000 abonnés ah oui autre chose que je tiens à préciser un concours un concours re 2000 abonnés si on peut dire a déjà été tourné il sera posté peut-être dans une semaine peut-être plus vite je ne sais pas encore et je vais essayer cette fois vraiment de vous capturer tout ça capturer le site random que je vais utiliser pour le tirage au sort je vais essayer d'utiliser Camtasia Studio pour faire un tuto pas vraiment un tuto mais pour capturer la fenêtre pour que vous voyez en direct le nom des gagnants arrivé devant vous pour que les personnes qui crient au fake ne crient plus au fake voilà donc je vous dis salut à la prochaine j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous pouvez participer déjà au prochain concours abonné qui va bientôt sortir comme je viens de vous le dire et si vous ne voulez pas rater l'arrivée de l'émission DBZ Dragon Ball Dragon Ball GT etc donc en tout cas le pilote qui va bientôt voir le jour courant septembre allez sérieux �càng Sous-titrage FR ?